Ou pas ? Paul, je savais bien que tu avais une question à poser. Non, enfin, il y a plusieurs réflexions. Je veux dire, quand un pays, par exemple, ne ratifie pas la charte ou ne la signe pas, ce n'est pas toujours pour les mêmes raisons que le nôtre. Puisque la particularité de la France, c'est quand même d'avoir, au niveau linguistique, une variété que l'on ne retrouve pas dans la plupart des pays européens. Par exemple, l'Irlande ne veut pas ratifier la charte européenne sous le prétexte que l'Irlandais n'est pas une langue régionale. C'est leur langue nationale. Mais quand on regarde, j'allais dire, la vigueur et la façon dont l'Irlandais est parlé en Irlande, franchement, ça ressemble beaucoup à une langue régionale. De ce côté-là, je veux dire, l'anglais est tellement présent et il a pris tout. Il est dans la vie courante et l'Irlandais est quand même limité à certaines zones. Même s'ils l'apprennent à l'école, ça n'a pas vraiment mordu sur la population qui reste majoritairement, utilise l'anglais quasiment tout le temps. Donc, c'est une chose. La Belgique, je crois, refuse aussi parce qu'ils ont deux langues nationales en quelque sorte et non pas de langue régionale. Bref, peut-être l'allemand à ce moment-là. Il pourra peut-être parce qu'il y a quand même deux cantons, Huppen et Malmédi. Aussi, d'accord. Ils n'ont que des langues nationales, donc forcément, ils n'ont plus besoin de cette charte. Bon, il y a différentes choses comme ça. Alors, moi qui suis un vrai républicain, je trouve un peu curieux que dans notre République, on attache une langue par rapport à tout simplement à la République. Pour moi, la République n'a pas de langue parce que la République, c'est l'ensemble du corps, l'ensemble des électeurs. Donc, j'en reviens au contrat social. Et après, si on la colle à une langue, on prend quelque part une tournure qui me paraît un peu ethnique quand même. Même si, pour des raisons pratiques, évidemment, il nous faut bien une langue. Et puisque le français s'est imposé, prenons-la, je veux dire, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est vrai que lier la République et une langue, ça me pose toujours un peu de problème, surtout chez nous, puisqu'il y en a tellement que forcément, ça consiste à en favoriser une. Donc, on n'est plus là dans l'esprit de ce que j'appelle la laïcité, c'est-à-dire, en fait, on ne prend surtout pas de religion parce qu'il y en a tellement qu'on les laisse comme ça. Dans les langues, effectivement, l'État a besoin d'une langue. Donc, il faut bien en prendre une. Après, que ça lui donne la possibilité, si vous voulez, de ne pas reconnaître les autres, c'est peut-être là où ça pose problème. Et avec ce qu'a souligné Jean-Marie Berling, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où, j'allais dire, pendant très longtemps, ça n'a posé aucun problème que le français soit langue juridique, langue d'État, etc., puisque les langues régionales avaient, j'allais dire, une vigueur dans leur territoire qui faisait qu'on pouvait les garder et on ne les perdait pas au niveau du patrimoine. Aujourd'hui, depuis les années 50, on est arrivé à quelque chose de totalement changé à ce niveau-là, depuis les années 1950. Et donc, on a un risque évident de perte de tout ce patrimoine linguistique. Et c'est sans doute pour ça, aujourd'hui, que la population, d'abord, commence à s'apercevoir qu'ils sont en train de perdre une partie de ce patrimoine. Je crois qu'on l'a bien vu à partir des années 60. Donc, en même temps qu'ils ne parlaient plus les langues régionales, ils étaient de plus en plus attachés. Et je dirais, moins ils les parlent, plus ils y sont attachés. C'est assez contradictoire, mais c'est la réalité. Et donc, on a un véritable problème aujourd'hui, qui est de voir comment on peut assurer la pérennité de ces langues, tout en gardant, évidemment, les bases de notre République, qui sont l'unicité, etc., l'égalité. Ça va de soi. Donc, trouver l'articulation me paraît importante. Alors, c'est une demande importante quand même, globalement, diffuse dans les régions périphériques, j'allais dire, puisque c'est là qu'on va trouver les gens, les locuteurs des langues régionales. Mais je pense que c'est quelque chose aussi qui touche toute la France globalement, parce que, quand on en parle, par exemple, en région parisienne, on a des... Je veux dire, la vision qu'on a des langues régionales est assez positive, globalement, dans la société, y compris dans les villes. Donc, après, on a un problème de type, j'allais dire, juridique. On a peut-être un peu moins un problème de type politique. Au fur et à mesure qu'on avance, on voit bien que les gens pensent qu'on a un véritable problème et qu'il faut le régler. Alors, après, on en avait déjà discuté, nous, par ailleurs, et on arrive effectivement aux mêmes conclusions. C'est-à-dire que, si on fait une loi, et la loi que vous aviez faite avec Armand, la proposition de loi, effectivement, va tomber sous les fourches codines du Conseil constitutionnel, s'il veut toujours garder la même interprétation. Donc, à partir de ce moment... Parce que, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette loi aussi ? C'est parce que, globalement, sur le terrain, on peut très bien trouver quelqu'un qui va contester telle ou telle mesure. Et on ne sait même pas quelles mesures il faut faire, à la limite. Parce qu'il y a des choses qui se font, j'allais dire, de façon spontanée. Prenons, par exemple, le livret de famille bilingue. Donc, une mairie le fait, d'autres mairies se posent la question. Le Conseil constitutionnel nous dit, à partir du moment où on le sait, de toute façon, c'est le français qui fait foi, mais vous pouvez faire une traduction. Et on s'aperçoit qu'il y a un juge qui dit, ah ben non, ce n'est pas possible. C'est contraire à la Constitution. Donc, on est dans une insécurité comme ça, qui fait que les mairies se disent, ben alors, on peut le faire, on ne peut pas le faire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et du coup, on n'avance pas, quoi. Et là, effectivement, ça peut... Mais il y a d'autres... Bon, je pourrais parler des panneaux de Villeneuve-les-Muglones, par exemple. Donc, on voit bien une instrumentalisation qui vise à ce que, surtout, les langues régionales ne viennent pas dans la sphère publique. Et on sait bien, nous, que si elles ne viennent pas dans la sphère publique, une langue ne s'abîme que lorsqu'on ne l'utilise pas. Elle disparaît lorsqu'on ne s'utilise pas. Donc, il faut trouver cet équilibre subtil qui va nous permettre de les garder et, évidemment, de garder la langue commune, puisqu'on en a besoin par ailleurs. Tout simplement, dans nos rapports entre les différentes régions, etc. Et là, on n'a pas l'articulation. On a une insécurité juridique. On a une insécurité aussi de la part des parents d'élèves, par exemple, puisque j'en ai fait partie pendant longtemps. Et pas de clarté, pas de vision. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Ce qui se passe, c'est que, comme l'État est très en retrait par rapport à ça, ce sont les régions qui, globalement, disent, bon, il y a un problème. On est sollicité par nos concitoyens et donc, on fait quelque chose. Et où est-ce que ça avance aujourd'hui ? Ça avance, en fait, dans un certain nombre de régions. Donc, l'idée, moi, qui me semble intéressante, c'est bien de dire qu'on est dans quelque chose de patrimonial et que les langues font partie du patrimoine global de l'État. Ces langues-là, on est, quelque part, comptables, en tant que nous, représentants de la représentation nationale, enfin, des citoyens, on est comptables de ce patrimoine-là. Et c'est comme ça que je le sens, c'est-à-dire qu'on est comptables vis-à-vis de nos concitoyens, vis-à-vis des générations futures et même vis-à-vis des gens de l'extérieur. Puisque, bon, j'ai connu des gens qui venaient d'ailleurs et qui, à un moment donné, disaient, bah tiens, je vais apprendre le breton, la langue celtique, pour voir ce que ça donne. Évidemment, le jour où elle disparaît, ça va être assez compliqué. Donc, on a là, si vous voulez, c'est dans ce sens-là que moi, je le vois, c'est-à-dire que la nation reste comptable, quelque part, de son patrimoine culturel immatériel. Alors, bon, je vais laisser peut-être les autres parler, puis je vais regarder mes notes, parce que j'aurais peut-être quelques questions encore. Merci. Merci.